Salut les astros ! Alors une variable que vous pouvez observer en février, c'est bien sûr Béthelgeuse, Alpha Orionis. Alpha en théorie, en théorie oui, parce que sa luminosité n'est pas constante. Elle est parfois bien moins brillante que la seconde étoile de la constellation, j'ai nommé Rigel. Alors où trouver Béthelgeuse ? Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, la constellation d'Orion se trouve au sud pendant les mois d'hiver. Et ces étoiles les plus significatives forment une sorte de grand sablier ou un grand papillon cosmique dans le ciel. Dans la mythologie égyptienne, la constellation représentait Osiris. Un humain à la destinée particulière, à mi-chemin entre les dieux et les hommes, qui, selon la légende, devint le premier pharaon d'Egypte et également le premier ressuscité de l'histoire de l'humanité. Alors bien sûr, les Grecs s'en sont emparés et en ont fait la constellation du chasseur, le chasseur d'Orion, qui brandit sa massue pour fracasser la tête du taureau qui se trouve juste à côté. C'est beaucoup moins classe, il faut l'avouer. Et cette petite aparté mythologique refermée, comment repérer Orion dans le ciel ? Bon, écoutez, c'est très très facile à repérer, avec d'ailleurs notamment trois étoiles bien alignées, qui forment les hanches d'Osiris ou la ceinture du chasseur Orion. Et Béthelgeuse dans tout ça, eh bien, elle est à l'extrémité nord-est de cette formation d'étoiles, et c'est l'épaule, voilà, l'épaule gauche d'Orion. Alors Béthelgeuse, c'est une super géante rouge, sans doute une des plus belles étoiles de notre galaxie. Voilà, elle est magnifique dans son petit écran rouge. Et cela implique d'ailleurs une taille colossale. C'est une super géante. Ce n'est pas qu'une géante, c'est une super géante. Elle est énorme, tellement big, que si on placait Béthelgeuse à la place de notre magnifique Soleil, sa surface externe se situerait aux alentours de l'orbite de Jupiter. Mais ça, c'est quand elle est dans sa phase maxima. Voilà, car Béthelgeuse, c'est une étoile à diamètre variable. D'ailleurs, sa variabilité de luminosité vient du fait qu'elle gonfle et qu'elle dégonfle, qu'elle gonfle et qu'elle dégonfle, sans arrêt. Alors, quand Béthelgeuse est à son minima, eh bien, son rayon orbital atteindrait à peu près les environs de l'orbite martienne, ce qui est déjà pas mal. Donc, entre Mars et Jupiter, on a une variation de diamètre. Pour terminer ce portrait robot de Béthelgeuse, c'est une étoile qui est plutôt proche de notre système solaire. Elle n'est éloignée que de 420 années-lumière. Voilà, c'est la banlieue. C'est juste à côté. Alors, Béthelgeuse, c'est aussi une variable à suspense. Eh oui, parce que, comme toutes les supergéantes rouges de l'univers, Béthelgeuse va finir sa vie en supernova. Elle va se déchirer, elle va exploser comme un ballon de baudruche que l'on aura un peu trop gonflé. Et à chaque fois que sa luminosité augmente avec intensité, eh bien, tous les astronomes amateurs se penchent vers son chevet et se disent alors, 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 hein, elle va péter, c'est pour maintenant ? Eh oui, parce qu'on voudrait tous qu'elle explose de notre vivant, parce que ça peut prendre plusieurs centaines, voire quelques milliers d'années avant que ça pète. Donc, on est tous là. Allez, allez, vas-y ! Voilà. Et il faut d'ailleurs dire que ces derniers temps, à deux reprises, Béthelgeuse nous a maintenus dans un suspense digne des plus grands films d'Hitchcock. Là, on avait tous la petite goutte, là, sur le front, en disant, alors, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, elle va péter. Alors, la variabilité de Béthelgeuse, le premier astronome qui découvrit sa variabilité, eh bien, c'est John, John Herschel. Eh oui, John Herschel, c'est le fils du non moins célèbre William Herschel, celui-là même qui découvrit la planète Uranus, parce que dans la famille Herschel, eh bien, on ne rigole pas, on ne plaisante pas avec l'astronomie. Alors, c'est en 1836, finalement, c'est assez récent, en observant Béthelgeuse sur une période assez longue, eh bien, parce qu'en astronomie, tout se passe avec une échelle temporelle bien plus lente que celle de nos journées quotidiennes. Donc, John a mis en évidence la variabilité de l'étoile sur une périodicité de 11 ans. Alors, comment mesurer la luminosité de Béthelgeuse ? Alors, la meilleure façon de procéder, c'est aux jumelles ou à l'œil nu, parce que les étoiles de référence ne sont franchement pas très proches de Béthelgeuse. Il vous faudra, si vous utilisez un télescope ou une lunette, eh bien, sans arrêt, vous baladez à droite, à gauche, et vous allez perdre cette possibilité de comparer les deux étoiles assez rapidement. Et donc, moi, je vous conseille de le faire à l'œil nu ou avec une paire de jumelles, si vous préférez. Mais voilà, à l'œil nu, c'est très, très bien. Pas besoin d'instrument pour faire de l'astronomie. L'humanité, c'est bien passer des lunettes et des télescopes pendant des milliers d'années. Donc, continuez, continuez à utiliser vos yeux. Pour comparer Béthelgeuse, vous pouvez facilement la comparer d'ailleurs à Rigel, la seconde étoile de la constellation qui se trouve diamétralement opposée. Donc, vous prenez l'épaule d'Orion, la ceinture d'Orion, et vous arrivez au genou. Voilà, diamétralement opposée. Rigel, c'est le genou. Alors, Rigel, c'est la seconde étoile la plus brillante d'Orion. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et je dis bien seconde, parce que tout est relatif. Et oui, parce que souvent, c'est Rigel qui est la première étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Mais elle fut classée, classifiée Béthelgeuse. C'est une erreur de classification qui fut faite à l'époque, car les magnitudes des deux étoiles, d'ailleurs, sont plutôt proches, d'ailleurs. Et notamment, l'effet Perchkins a fait le reste. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'effet Perchkins, je vous laisse la vidéo là-haut. Grosso modo, les étoiles rouges paraissent toujours plus lumineuses qu'une étoile bleue, à magnitude identique. Et puis, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est que, sans doute, Béthelgeuse devait être à sa période de maxima au moment où elle fut référencée. La pauvre Rigel s'est retrouvée classée deuxième. Voilà. Alors qu'en fait, elle est souvent, souvent, très souvent la première. Alors, d'autres étoiles de référence peuvent être choisies, comme par exemple, Bellatrix, Gamma Orionis, une géante bleue d'une magnitude 1,6, ou encore l'œil étincelant du taureau, la bruyante Aldebaran, Alpha Tori, avec sa magnitude de 0,87 et sa belle couleur orangée. Et pour ceux qui souhaitent vraiment s'intéresser à Béthelgeuse, eh bien, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, ici, qui s'appelle « J'ai observé Béthelgeuse pendant trois mois ». Il y a deux facteurs de variation de luminosité. D'une part, la pulsation au niveau de la taille, forcément, et également les éjectas de matière. Et ces matières éjectées vont se refroidir pour devenir plus sombres et vont parfois passer devant ou se placer devant l'étoile, entre nous et l'étoile, et venir voiler, masquer la luminosité de l'étoile. Voilà pour les deux facteurs de variation de lumière de Béthelgeuse. Donc, muni de ces étoiles jalons, de référence, je me suis mis à observer Béthelgeuse. Mais voilà, deuxième problème. La météo, il faut dire que le mois de janvier, février et début mars n'ont pas été très, très, très clémentes. Il n'y a vraiment que fin mars, là, ces derniers temps que la météo a été propice à l'observation, ce qui fait que je n'ai pas observé énormément. Je n'ai pas fait de bonnes observations. J'en ai écarté de nombreuses, parce que même si parfois j'avais un ciel dégagé, le moindre voile, la moindre brume, le moindre petit nuage, eh bien, pouvait occulter, faire perdre de la précision en luminosité, aussi bien en direction de Béthelgeuse que vers les étoiles de référence. Et donc, de toute ma liste d'observation, il m'a fallu être très sévère, et je n'en ai retenu, finalement, que 9. Voilà pour mes 9 relevés. Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme, mais bon, je m'en suis contenté, et du coup, j'ai sorti ce graphe où vous pouvez voir, donc, une belle courbe décroissante depuis janvier jusqu'à à peu près, on va dire, le 21 février. Et puis, du 21 février jusqu'à aujourd'hui, ça remonte tout doucement avec une accélération vers ces derniers temps. Donc, il y a quand même pas mal de petites variations. Donc là, je n'ai pas pu les noter, j'ai fait une courbe bien lisse, mais j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de petites variations. Si j'avais pu faire des observations intermédiaires et donc retenir plus de mesures que 9 mesures, je pense que j'aurais fait un graphe à peu près dans ce genre-là, avec des petites dents de site de temps en temps. Voilà, mes amis, une application de l'observation des étoiles variables. Voilà, les amis, je vous laisse sous cette vidéo une carte officielle de l'AAVSO et une carte de l'AFOEV, l'Association Française d'Observation des Étoiles Variables, notre carte, et aussi ma propre carte que j'ai baptisée CCVALL, carte des chroniques variabilistes d'astronomie à la lunette. Il n'y a pas de raison que je n'ai pas moi non plus mon acronyme, excusez-moi, pour vous aider dans vos travaux d'observation de Betelgeuse. Voilà. On se retrouve le mois prochain, en mars, avec l'étoile Propus de la constellation des Gémeaux. Et d'ici là, mes amis, bonnes observations ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada